Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Heroes of Might and Magic 2 On se retrouve comme toujours pour la suite de notre petite campagne Alors on s'était quitté du coup Attendez je fais juste une vérification que tout se passe bien sur OBS, tout va bien sur OBS, tout va bien Voilà je préférais être sûr, pas envie d'interregistrer pour rien On avait totalement conquis l'île qui était là J'étais en train de finir de me préparer tranquillement avec tous mes héros Et on allait ensuite commencer à aller voir un petit peu ce qu'il se passe ailleurs Donc on est parti Ok, bon bah salut Les mages niveau 4, ok Ça aurait été bien qu'on puisse faire le preil Ah c'était de la pierre qu'il fallait, quel con Pas grave C'est pas grave ça va vite revenir Alors Est-ce qu'on avait recruté tout le monde ? Oui Allez on embarque Et on embarque aussi Ah oui je trouve que ces personnes là vendent des cartes C'est bien ça Oui bien sûr qu'on achète pour 1000 pièces Ok Ça marche Donc on a un village ici Et on a un château là Bon bah se diriger par là Je vais vous montrer parce que vous voyez voilà Je pense que ça vous l'avez jamais vu Les combats en mer se passent sur un terrain style bateau Bon c'est pas très très intéressant mais C'est rigolo Voilà ça c'est fait Ça c'est fait Est-ce qu'on va là ? Non on va se poser ici Tac J'aurais peut-être dû être méfiant quand même Il y avait un héros Est-ce que ce héros là va pouvoir prendre le château ? Oui Tranquille On va se mettre dedans Hop ça déjà on est à l'abri Lui il va rentrer là dedans J'aurais dû le faire au tour d'avant J'ai perdu un tour mais bon c'est pas grave Là on va le faire pour le fun clairement Mais bon Plus que tranquille ici Voilà Tac Non tac voilà hop Lui du coup Le village on a dit qu'il était Là ouais c'est ça J'imagine que le village leur appartient Non c'est un village qui ne leur appartient même pas On va y aller clairement On va les battre Et le joueur a été vaincu Fin du scénario Les sorcières nous sont reconnaissantes de notre soutien Elles mettent à notre disposition leur meilleur praticien Général j'ai besoin de vos conseils L'ultime offensive contre mon frère Archibald est pour bientôt Mes conseillers divergent quant à la façon de procéder Certains me disent qu'il faut rassembler des troupes pour attaquer les seigneurs qui restent fidèles à Archibald Et d'autres me demandent de vous confier une mission Ils veulent que vous empruntiez les portes de téléportation et que vous rameniez l'ultime couronne Qu'en pensez-vous ? Je m'incline devant votre sagesse Ok donc là on va avoir le choix entre deux scénarios Alors trouver la couronne avant que les héros d'archibald ne la trouvent Roland aura besoin de la couronne pour la bataille finale Donc on l'avait déjà Non on l'avait pas fait On l'avait pas fait effectivement L'héros sœur Elisa peut être recruté dans ce scénario Ok donc on peut effectivement faire soit ça Sinon rassemblez une armée aussi grande que possible Et capturez le château ennemi en 8 semaines Vous n'êtes confronté qu'à un seul ennemi Vous devez parcourir un long chemin pour atteindre le château ennemi Toutes les troupes que vous avez dans votre armée à la fin de ce scénario seront avec vous lors de la bataille finale Ouais donc je pense qu'effectivement c'est exactement le même scénario Que l'on avait déjà fait avec Archibald en fait On avait le choix entre les deux Perle noire Alors l'héros sœur Perle noire augmente la puissance de vos sorts L'épée de domination et le placeront divin Ok si on commence là on choisit la faction Et on essaie de trouver la couronne Alors celui-là il faut se battre un peu dans le temps C'est pas simple Celui-là est moins facile Parce qu'il faut creuser J'ai bien envie de le tenter celui-là quand même Changer On va faire celui-là Avec les mages Alors C'est parti Expérience Donc charisme Orientation On va prendre orientation Parce que je vois qu'il y a de la neige Mysticisme Reconnaissance On va prendre reconnaissance Parce que là par contre Faut pas déconner Faut trouver le trésor C'est pas forcément très simple On prend les nains On va aller voir les paysans L'enclos Ouais bah ouais On a pas le choix On va faire la statue aussi Qui nous permettra de gagner plus de soussous On va prendre les sous d'ailleurs Voilà il faut qu'on chope des obélisques Comme ça un peu partout Qui vont nous dévoiler petit à petit la carte Pour où creuser Ouais il faut vraiment pas que je perde ce scénario par contre Vous tombez sur un obélisque fait d'un type de pierre Que vous n'avez jamais eu auparavant Lorsque vous l'étudiez la surface Il se transforme soudainement en une inscription L'inscription est un morceau d'une ancienne carte perdue Vous copiez rapidement le morceau Et l'inscription disparaît aussi brusquement qu'elle est apparue Voilà donc là S'il y a un endroit où on voit une montagne Vous voyez ça peut être une montagne comme ça Avec des arbres Tout bêtement Mais bon je vois pas Vous voyez ça peut être très rapide à trouver Non parce que normalement Il faut en faire beaucoup pour avoir la croix Mais après on peut le faire à la chance De toute façon que creuser consomme Tous les déplacements d'un héros Après vous pouvez acheter un héros Et l'affecter qu'à ça Et le faire creuser à chaque tour Mais bon on en est pas là Les loups ça va être un petit peu chaud D'y aller tout de suite Le nid perché je prends Honnêtement ça je m'en fous un peu Ligue des mages c'est oui Le verger Alors verger ou le puits ? Non le puits Le puits est plus important Ah l'expérience est intéressante Mais je vais prendre l'or quand même Parce que là on a besoin de recruter On peut pas faire la fonderie On a pas assez Ok Par contre on peut prendre des rocs On peut prendre des comme ça Et des galopins C'est déjà pas mal Augmente le moral pour 2000 C'est très cher On a pas assez Mais on le fera Bon Maintenant qu'on a assez On va acheter un autre héros Il va uniquement nous servir A ramasser des pièces Pour pas perdre de temps Et pour pouvoir en attendant Avec l'armée principale Avancer Les gobelins qui recèdent C'est pas mal Mais malheureusement je peux pas Désolé Les gars C'est pas possible On a des nains là Ok nickel Ouais on va l'affronter le génie Tant pis on perd un peu de monde Mais pas de bonheur C'est très très bien Ouais Ça fait chier Mais il faut y aller Il faut y aller Il faut y aller Il faut y aller Et ouais Il faut l'affronter J'ai chier La tour d'ivoire Ouais Il faut un peu de tout Donc on va pas avoir forcément Ce qu'il faut Le verger On va faire un fossé On va faire un fossé Je sais pas trop quoi faire Ce héros Non Encore des nains Ça fait de nous rallier On va prendre On va prendre un peu d'xp Mysticisme ou balistique On va prendre mysticisme On va reprendre reconnaissance avancée On va prendre la chance On va aller par là On va prendre la place du marché Et euh Non De toute façon Ce que je voudrais faire Ne sert à rien Donc je vais pas le faire Montagne, forêt, forêt Je pense que c'est dans une zone comme ça Clairement J'en suis quasiment sûr Mais après C'est trop tôt pour dire Exactement où Centaure Ouais on peut pas On peut pas On peut pas Il y a même des portails De téléportation Ok On va faire la tour d'ivoire Qu'est-ce qu'il nous manque Des rubis Ok On va voir pour échanger des rubis Non Des rubis j'ai dit Ah ouais Si je les échange Je peux plus Ça coûte cher Ça coûte cher Et il faut J'imagine du Ouais il faut du bois Et de la pierre On raconte du bois C'est jouable Ok Donc bois contre ça Et on peut la faire Hop Hop C'est rock Et puis après On va continuer Il faut que lui repasse par là Comme ça il va être un peu plus puissant Logistique bien évidemment Autour d'ivoire Il faut la bibliothèque C'est vrai C'est vrai que c'est pas une faction facile à jouer Surtout pour faire du rush Je suis pas sûr que j'aurais dû prendre Honnêtement Je pense que c'était pas le meilleur choix du monde Mais bon C'est mieux que rien Voilà maintenant avec eux On va pouvoir aller causer un petit peu On va pouvoir aller peut-être causer même avec eux Faut qu'on avance Du coup les nains La tente de désert Qui permettra de recruter aussi Mais non Oui Ça fait mal Mais on récupère un truc Qui nous permet de se déplacer plus longtemps C'est mieux Ah on a perdu Merde Merde J'étais trop gourmand Ah zut Ah j'étais trop gourmand Ah les loups Ils ont un peu galère Quand même Ouais Ouais Ça fait mal Ils attaquent deux fois Non Je Bêtise J'ai fait une bêtise J'ai été trop confiant C'est pour ma pomme Bah écoute En attendant Tu vas perdre ton temps Aller chercher de l'or Et des trucs comme ça Tant pis Ah oui Ah bah s'ils veulent nous rejoindre Ah bah oui Tant pis pour les sangliers Ah bah là C'est des grands En plus Oh 37 grands elfes Oh le bonheur Ah bah oui Ça c'est cool C'est des mauvaises nouvelles Et puis des fois On en a des bonnes La bibliothèque Ah C'est pas une bonne nouvelle Ça veut dire que ça doit être proche D'un château ennemi ça Euh On va monter par là Ah les fées qui acceptent de nous rallier Et non Là on a un sérieux indice quand même Tiens tiens Ça se rapproche Chance Alors Voila 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 On a plus de sous Il est où lui Il a quoi Ouais ok C'est pas C'est pas foufou Mais faut se méfier 1500 oui Mysticisme avancé On va prendre ça Ouais On prend les centaures Evidemment On va améliorer eux On va recruter ça Ah Ah mais de toute façon Maintenant Tant qu'on a pas le château En vue Ok Ok Ça c'est le terrain Qui est là C'est sûr Un groupe d'or Oui Les nains aussi Ils vont vouloir nous rallier Donc on prend On va faire la guide des mages Niveau 2 Bien évidemment Ok Ça va commencer à être intéressant Les sorts Qu'il y a Euh non On va passer par là Si si on va les accueillir Carrément qu'on va les accueillir C'est vrai que ça coûte de l'argent par contre On va pas les accueillir tout de suite Regardez pour certaines autres priorités Voilà Ah ouais Pas assez de sous Merde c'est vrai Alors Évoluer Oui oui Euh Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre Les rocs On va prendre les mages Et puis là Va falloir redescendre Euh On va couper par là Ah il voudrait nous rejoindre Je suis désolé Mais non Ok donc ici Pas plus De toute façon On a pas de sous Il y a un château ennemi ici Ok il y a un temple Ok ça commence à y voir clair Attends 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 Je suis peut-être trompé De ce château que j'imaginais Mais non Euh Non plus On se calme Ah non c'est pas du tout ce château là On est d'accord que ça c'est le château des mages Donc non non Je suis bien formel C'est pas celui là Je l'aurais bien fait hein Tenter d'attaquer Imaginez qu'on arrive à le prendre Je sais pas ce qu'il y a Ouais on a bien fait Yes On a carrément bien fait Ok De la merde mais On tient la statue On va faire quoi ? On va faire une archerie Ouais Ok On râle des troupes Parfait Non Oui On va prendre hein Puisqu'on est sur le chemin Mais là je commence à A me rendre compte Qu'il faut vraiment Redescendre En plus là il est dur hein Celui là Parce qu'il y en a vraiment beaucoup Des fois ça Des fois ça vous fait découvrir Un seul obélisque Ça fait découvrir 3-4 pièces de puzzle Là j'ai vraiment l'impression Que c'est un obélisque Une pièce hein Donc c'est chaud Le cottage Il faut la taverne Ok Ah à part les galopins Bon on est quand même Plus puissant que lui De toute façon Je sais que j'ai compris Qu'il fallait que je trouve Le château ennemi Je vais faire délapider Si je fais ça Je vais pas le faire On se rapproche du château Quand même On va faire gaffe Là Honnêtement Je pense pas Même s'il a beaucoup De galopins Que ça le fasse Qu'or que Faut se méfier Rush Ça ne sert à rien Je pense qu'on se rapproche Connaissance Orientation Reconnaissance Donne moi tout ça Ça Et ça Euh non 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 Ça 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 T'as que des archers Là Ok C'est pas le mieux Mais bon Ça plutôt Il y en a vraiment Beaucoup Beaucoup Je pense qu'on se rapproche Pas très loin du château Je pense que c'est par là On va revérifier On va revérifier Alors Il y a un point d'eau là Avec les arbres et ça Ça correspond à ça Là on voit pas ce qu'il y a Et là ça change de couleur Pour s'ouvrir Il y a l'obélisque Ok Donc le château est là Donc le truc de creuser Il va être Pas tout à fait Il y a la mine Ok La mine Elle est en dessous Là Ok Ça va être par là Ça va être par là Euh Totalement Même par là Si j'y vais avec deux héros Franchement Et que je squatte la zone Il y a moyen Ils peuvent me reprendre le château J'en ai rien à faire Alors Voyons voir On serait pas là Oh c'est dingue C'est Si mais c'est peut-être Plus par là Justement en fait Il y a quoi lui Comme armé Ah ouais Ok Ouais bah il peut le reprendre Le château Lui Lui On va s'en débarrasser On perd un peu de temps C'est pas grave Ok On est vraiment pas loin là Par contre maintenant C'est creusé en boucle En tout cas On est dans la zone Alors Le château est là La mine est là On va le tenter ici Au prochain tour Alors Voyons voir Po 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 Ça c'est beau Le one shot Allez Niquez Ah putain Celui là j'en suis fier Ah celui là Celui là je suis content Vous avez trouvé Ultime artefact Votre quête est terminée Hop Magnifique Magnifique Je vois que vous avez Rassemblé vos forces Et que vous vous tenez prêt Pour attaquer les défenseurs D'Archibald Malheureusement Je dois vous informer Que l'ennemi mène Une contre-offensive Désespérée sur mes terres Dans l'ouest du royaume Je ne puis donc vous apporter Mon soutien en cette heure cruciale Je puis seulement prier Pour que l'armée Que vous avez mise sur pied Magique ou non Soit assez puissante Lord Heart Est parti vous rejoindre Pour vous soutenir Dans votre effort Ah encore une chose Tâchez de capturer Le général Corlagone Si nous détenons L'inspirateur d'Archibald Ce dernier tombera Plus facilement Ok Ca marche Et ben voilà On a la couronne Donc du coup On augmente Toutes nos compétences De 4 points Franchement c'est pas mal C'est pas mal Trois ennemis alliés Se dressent devant vous Et la victoire Y compris Lord Roland se trouve Dans un château nord-ouest Et vous perdrez S'il tombe aux mains de l'ennemi N'oubliez pas Que si vous capturez Lord Corlagone Il ne se battra pas Contre vous Dans le cinéma au final Alors on va faire en sorte De le faire Par contre là Où j'ai un problème Donc je vais me permettre C'est de charger Et de reprendre la Parce que Moi je vais prendre Ca va pas être la même chose 20 cristal Rubis Mercure Je sais pas Avec quelle faction Je commence Donc par défaut Je vais prendre les rubis Et on est les chevaliers Donc si on est les chevaliers Je vais prendre les diamants Parce que la cathédrale Demande des diamants Voilà En tout cas Je pense que pour cet épisode là Il est pas si long Que ça Il est pas si long que ça Donc non non On va continuer On va continuer Je vais pas vous laisser ça Je suis pas un salaud Par contre On va partir sur les rubis Voilà Donc contrairement à ce que je disais On va partir sur les cristaux Et non pas les rubis J'ai rechargé rapidement Donc message de Roland Général j'ai envoyé la majorité De nos troupes Et tout notre matériel de guerre Dans la région Où doit avoir lieu L'ultime bataille contre Archibald Malheureusement Lord Corlagone Nous a fait perdre Le reste de notre armée J'attends des nouvelles De votre victoire Dans un château Situé sur le fleuve occidental Là-bas je serai en lieu sûr Ok Voilà nos héros Ok d'accord Donc on a lui Lord Art Balistique Logistique Charisme Ok Ca marche On a un château Et c'est qui ça ? Oh Roland Ah oui d'accord Roland est là Dans son château Accessible via un portail Ok donc il est à l'abri Si je comprends bien A nous de gérer ici Il peut pas nous aider Parce que lui Il préfère bronzer Donc on a Ok un château comme ça Donc ouais Carrément là Ca va bien nous aider D'avoir ça Pourquoi archerie Forge armurie Bon on va commencer par l'archerie Totalement même On va pas recruter tout de suite Ca sert à rien On va plutôt essayer De viser les nains Alors ça On va prendre l'expérience Charisme avancé Evidemment On va prendre l'expérience On va prendre l'orientation Je suis pas sûr Que ça nous servira trop Mais bon On va aller récupérer les nains Ici On a des nains On y va Des fées On prend Encore des fées On prend Puis on va aller par là Hop Hop toi Quelques galopins On va prendre Alors qu'est ce qu'on a par là Ouais 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 Ok ça va faire la jonction Avec l'autre héros On va aller prendre Le maximum de nains Le plus vite possible De toute façon De l'or Parce qu'on va en avoir besoin Ok Veuille d'aigle On va aller faire la forge Encore une fois On recrutera que plus tard On prend les nains On prend ça On prend ça On prend ça S'il veut bien Ok de la logistique Parfait Des ressources On prend Ok les nains On y va Indoor là Ça c'est cool Armurerie Alors le gant Est-ce qu'il en veut bien Apparemment ouais Ok donc il y a un village Là Ok une maison de fées Et de quoi Ok ça marche On va faire la reine La cathédrale On n'a pas assez de sous Ok On va faire la statue Aussi c'est important On va avoir plus de ressources A chaque tour On va essayer de prendre le village Ça nous fera quelques ressources En plus aussi Et bien sûr On prend Le coffre Ça nous fera de l'or On va aller faire ça aussi Il va falloir qu'on remonte avec notre héros On a perdu quelques troupes Mais bon On a un village de plus Alors c'est pas tant pour le village Ça fait des petits revenus Mine de rien On a 2000 qui rentrent C'est pas mal On va prendre l'expérience Ou l'or L'expérience Ou l'or L'expérience Hop hop Des zombies qui veulent nous rallier Alors c'est pas très bon pour le moral Mais au moins on a pas besoin de les affronter Ça c'est bien On va faire la guilde des mâches Quand même on l'a pas fait Et débloquer Un arc On va aller faire ça Oula On est plus fort Oh oui on est largement plus fort Allez casse toi Je vais pas vérifier si c'était le héros à affronter Mais déjà je pense que ça me l'aurait dit Et en plus de ça Je pense qu'il est quand même Un peu plus puissant que ça Peut-être pas falloir le sous-estimer non plus Alors est-ce qu'on peut commencer à recruter un peu ici Oui 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 Ok Pas mal Ah Ok T'es encore plus nul toi Il y a un château là ou quoi Bon même pas On va avoir la médaille de la bravoure On va avoir quoi là On va les prendre franchement Ça me donne une petite position d'attaque Pour un petit héros ça le renforce C'est bien on va prendre Sagesse principe on prend On galère un peu niveau tune quand même Oula oula Oh ça va pas la gêner beaucoup Un dragon vert pour ça Non on va pas le faire On va récupérer les ressources Des nains Oui on va les affronter Bien sûr Cathédrale il nous faut des sous et de la pierre Ok La pierre Le bois pardon Le bois on va l'avoir Et la reine il nous faut du bois aussi On va passer le tour Paysans oui Paysans oui Et des nains aussi Ouais ouais on va carrément le faire On a perdu quasiment toutes nos fées Mais bon On va débarrasser des héros Tu peux voir on en a tellement besoin Encore des nains Il n'y a jamais trop de nains On va se faire la cathédrale déjà Les nains Les nains Oh une armée de nains Moi je vous le dis C'est bien Vive les nains Oh si c'est jouable On perd beaucoup de monde Mais par contre on gagne une mine d'or Ça c'est cool On peut même se faire la reine Ok bah là on va commencer à gagner des sous non Euh c'est où pour le voir 5000 par tour Ça commence à être pas mal Euh ouais alors j'ai même pas le temps de voir ce qu'il avait Pour être honnête On va le rejouer juste pour voir Allez dragon vert Ok Non on va passer Ah ouais Il attend Ok Bon la mine d'or On va pas la garder Et si est-ce que c'est Vous allez pas me dire que c'est cette porte là qui les amène Ah c'est lui Corlagone En vrai il est butable Il est carrément butable même Au tour d'après je recruterai un autre héros de toute façon C'est ok Il n'y a pas un fort quelque part pour les améliorer Les nains Ainsi là Allez retourne à la base toi En vrai on aurait pu buter lui Mais bon C'est pas grave L'arène améliorée Oui Evidemment On va plutôt économiser des sous finalement Pas mal de héros qui se baladent Effectivement Il n'y a pas de la sorcière J'ai même pas vu ce qu'elle faisait Tiens Ça on va aller le faire Evidemment Ça ça me donne des pièces d'or tous les tours Je crois Tous les Ouais Chaque jour On va attendre la nouvelle journée Pour les recruter eux Parce que j'aimerais bien choper un autre héros Ok Là on arrête Si on va faire quand même On va faire quand même la place du marché Et en fait si Il va falloir que je récupère la mine La mine de là-haut Il va falloir quand même que je la récupère Et bon On va aller chasser tout ce petit monde Ne vous inquiétez pas Ça va le faire Chance Parfait On prend 750 d'or par tour C'est quand même pas rien Quelques galopins On va prendre Magicien ou sorcière Magicien C'est pas mal Alors Hop 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 Voilà déjà ça Tac 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 On va aller récupérer ce qu'il y a là-haut Alors Oh non 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 Je compte 26 ans pour ça Non Sors du troisième cercle Est-ce que tu peux le faire le troisième cercle Oui Oui T'as pas de Livre des sorts Donc non en fait La chance Oui On va aller la prendre Ok Il nous manque De bois Et un peu d'argent Ok Au prochain tour On pourra le faire Y'a pas de soucis On les laisse s'amuser Puis on va Quand on va avoir un bon héros bien prêt Là on va aller Ah ouais ok Lui part à l'attaque Est-ce qu'il part à l'attaque ou pas Non en vrai Il a pas ce qu'il faut Ah il recrute quand même Ok c'est cool Ok alors Putain ça va être compliqué Toi ça 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 Je te donne les paysans Et Et On va aller là bas Voilà Voilà Parfait E Et Ok On passe le tour Alors Pour moi ça Pour moi ça Donc là on va commencer On va commencer à se barrer Avec une vraie armée Peut-être même aller faire ça Pour gagner du mouvement Toi Toi tu vas aussi te rapprocher de là bas Pour aller améliorer tes nains Parce que sans nains Ça reste sans nains Toi tu restes dans le coin Pour le moment Bon alors on va perdre des villages Ça c'est pas trop bon Mais c'est pas grave On va perdre On va commencer à perdre des trucs Là Il commence à être très nombreux Dans la région Non C'est normal Ils ont le nombre pour eux Qu'on a pas Donc là on peut pas On peut pas faire grand chose Malheureusement On va quand même améliorer ce château là Mais on peut pas faire grand chose Et là on va aller leur faire la chasse Un petit peu maintenant Ça va être long Parce qu'ils ont beaucoup de héros Parce qu'ils ont des gros héros honnêtement Bah Corlagon Corlagon il faut que j'aille m'en occuper Et vite Je pense que ça va le faire Honnêtement Si je veux maximiser les chances De mon côté Je prends tous les nains De ce personnage là Et ça va le faire Je vais faire ça Honnêtement Je vais faire ça C'est dommage On va encore perdre du temps Il y a du monde en face Il y a du monde C'est normal Bon je sais que ce héros Il peut encore se servir Mais tant pis Tu vas me donner tous tes nains Bon alors là par contre On va moins rigoler On va prendre de l'expérience On va prendre des trucs Voilà On va s'amuser un petit peu maintenant On va les faire fuir Petit à petit Moi je vous le dis Euh Où est Corlagon du coup Il est là Parfait Allez On va essayer de le rusher Corlagon Avec tous les héros du coin Ouais bah ça va fuir ça Je suis pas surpris On a un bon moral Oui Est-ce qu'on peut avoir mieux Oui Est-ce qu'on va le faire Evidemment Ah nous Ah Même si les paysans C'est pourri En quantité C'est toujours bien Voilà Donc là on a un deuxième héros Qui va pouvoir commencer A sévir Dans le coin Dans le secteur Et notamment Par là Il va nous rester ce héros Qui va pas être très utile Pour le moment On va recruter Quelques galopins Quand même Et puis je vais mettre fin A l'épisode ici Il est bien assez long Et je vous dis En tout cas A très vite Au prochain épisode Pour le combat Contre Corlagon Justement Qui se présente à nous Qu'on va essayer d'éliminer Une bonne fois pour toutes Je vous remercie D'avoir suivi cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Et je vous dis A très vite Sur les jeux du cygne Bye bye tout le monde Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz